Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Ce vendredi 24 novembre, à 6h du matin, heure de Paris, a commencé une trêve des combats entre Israël et le Hamas pour 4 jours, après plus de 6 semaines d'affrontement. Une trêve fragile, car même si les premiers convois humanitaires ont pu entrer dans la bande de Gaza, quelques tirs sporadiques ont été rapportés et l'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir tiré quelques roquettes. Reste que le mouvement palestinien a confirmé un arrêt complet des activités militaires pendant 4 jours et l'enjeu est important pour les deux parties. D'un côté, 50 otages israéliens, des femmes et des enfants devraient être libérés, en échange de l'autre côté, de 150 prisonniers palestiniens, un échange qui se fera sous surveillance égyptienne. Alors cet accord annoncé le mercredi 22 novembre est le résultat de la médiation du Qatar, un émirat à la fois proche du Hamas, dont les bureaux de la branche politique sont à Doha, et des Etats-Unis qui ont établi leur plus grande base militaire dans la région. On est bien loin d'un accord de paix, on est d'accord, mais cette entente provisoire montre qu'une négociation entre Israël et le Hamas est possible, Jean-Marie. Elle a eu lieu, donc elle est possible, mais simplement, il n'a pas été discuté d'un cessez-le-feu en bonne et due forme, un cessez-le-feu militairement parlant, ça obéit à un certain nombre de règles. Là, c'est une trêve humanitaire par définition, puisqu'il s'agit de libérer des otages, et c'est une trêve très limitée dans le temps. Et le problème, c'est qu'aussitôt la trêve terminée, la guerre reprend ses droits. Elle reprend ses droits de façon aussi brutale que précédemment, puisque la guerre est la guerre. Et simplement, après, on ne sait pas combien de temps durera cette nouvelle période de guerre, et on ne sait pas s'il peut y avoir d'autres interruptions humanitaires, compte tenu du fait que fort peu de prisonniers ou de personnes retenues en otage auront été libérées. Il en restera beaucoup. On sera dans cette incertitude-là, toujours avec l'espoir pour le Hamas d'un cessez-le-feu, qui lui permettrait de rassembler ses forces et de se, si j'ose dire, entre guillemets, de se refaire une santé, et d'autres Israéliens qui voudront rester sur la notion de trêve humanitaire. Oui, parce que 50 otages, ce n'est qu'une partie, un quart environ. Une très faible partie des gens qui ont été kidnappés et dont on ignore les conditions de détention, d'ailleurs. On verra bien ce que diront les premières personnes libérées. Alors, si cet accord a été établi, c'est en partie, évidemment, grâce aux Etats-Unis et à Joe Biden, mais surtout à l'intervention du Qatar, qui, je le disais, est à la fois proche du Hamas et des Etats-Unis, fidèle à l'Israël. C'est cette position équilibrée qui a permis à l'émirat d'intervenir et de, finalement, remettre les deux belligérons autour d'une table ? Souvent, dans les situations de conflits de longue durée, il y a toujours quelqu'un qui joue le rôle de médiateur. Ça a pu être la Suisse, à un moment, l'Autriche aussi. En l'espèce, c'est le Qatar, et ça arrange bien tout le monde. Alors, le Qatar a de bonnes relations avec les Etats-Unis, vous l'avez dit, il abrite une grande base aérienne américaine. Mais il a aussi de bonnes relations avec le Hamas, avec l'ensemble de l'islam politique. L'émir lui-même, al-Sani, est très proche de l'idéologie des frères musulmans. Et les frères musulmans, vous savez, ce sont ceux qui ont inspiré, en ligne directe, le Hamas. Et donc, le Qatar est aussi proche de la Turquie, parce que Erdogan, son parti, vient lui aussi de cette mouvance de l'islam politique et des frères musulmans. Donc, c'est assez particulier. C'est un tout petit émirat coincé en face l'Iran et dans le dos l'Arabie saoudite, entre les deux superpuissances de la région. Ils affichent 2,4 millions d'habitants. Mais sur ces 2,4 millions d'habitants, je ne sais pas combien sont les Qataris, les gens qui ont un passeport qataris, mais ça ne doit pas aller au-delà de 500 000 personnes. Ils ont les cinquièmes plus grandes réserves mondiales de gaz naturel. Et ils sont le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié. Inutile de vous dire que, ramené à la richesse par habitant, c'est probablement le pays le plus riche du monde. Et c'est eux qui ont lancé ce qui est devenu la voix des Arabes, Al-Jazira. C'est eux qui ont lancé Al-Jazira. Vous avez Al-Jazira en anglais, qui est relativement neutre, tradition factuelle, assez anglo-saxonne. Et Al-Jazira en arabe, lui qui affiche carrément son soutien à l'islam politique et aux frères musulmans. Donc voilà ce que c'est que le Qatar. Alors il a joué naturellement le rôle de médiateur. Ça a arrangé tout le monde, à commencer par les Israéliens. Puisqu'il y a un accord entre le Qatar et Benjamin Netanyahou, pour que l'argent que le Qatar donne au Hamas arrive bien au Hamas. Parce que ça intéressait Netanyahou que le Hamas joue le rôle qui est le sien au regard de Netanyahou, qui est celui de diviser le mouvement national palestinien. Et donc l'argent arrivait avec le feu vert de Benjamin Netanyahou au profit du Hamas. On dit 300 millions de dollars par an. Par ailleurs, le Hamas a d'autres ressources, puisqu'il a au Qatar d'ailleurs, en Turquie et ailleurs, un réseau d'entreprises que détaille très bien cette semaine le magazine The Economist. Je vous renverrai sur notre site Cori, qui fait un article justement sur les millions du Hamas, amassés entre autres par le BTP, les centres commerciaux, tout un tas d'activités commerciales qu'on n'imagine pas. Absolument. Donc voilà cet étrange pays qui joue le rôle de médiateur. Et tout le monde est très content d'avoir cette médiation. Mais ça ne dit pas en même temps toute la difficulté de la négociation en elle-même. Pas tellement le fond comme la substance telle que l'a exposée Jean-Marie. Mais comment on négocie ? Il n'y a plus de ligne téléphonique, que ce soit Internet ou de ligne fixe à Gaza. Alors il faut imaginer, et l'impulsion constante pour faire libérer les otages, ça a été Joe Biden. Il y tient pour plein de raisons humanitaires d'abord, mais ensuite électorales au suite, puisqu'il y a des Américains ou des Israélo-Américains, des doubles nationalités, qui doivent être sans doute parmi les premiers otages libérés aussi. Il y a deux hommes qui sont chargés de la négociation aux États-Unis et qui sont très souvent à Doha, dans la capitale du Qatar. C'est William Burns, le patron de la CIA, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois ici. Et puis le chef du Conseil national de sécurité, Jake Sullivan. Et puis un troisième homme qui travaille régulièrement avec eux, c'est le patron du Mossad, David Barnea. Et donc ils négocient, ils mettent des propositions, naturellement, sur la table. En face d'eux, il y a ou des Égyptiens, les services égyptiens, des hauts fonctionnaires égyptiens, ou bien des Qataris. Et ils se mettent d'accord sur une proposition, sur un texte, lequel est transmis au Hamas à Doha, à Qatar, puisque le Hamas a des bureaux au Caire, mais aussi à Doha. Mais après, il faut que les gens du Hamas de Doha arrivent à transmettre au Hamas sur le terrain, en pleine guerre. Donc vous imaginez la difficulté matérielle de l'échange de messages entre les deux parties qui doivent se mettre d'accord. Donc voilà, ça prend un temps fou. Tous les risques d'échec sont permanents, d'autant que le Hamas n'est pas le seul à avoir pris des otages. Il y a deux autres groupes qui ont pris des otages. Il y a le djihad islamique et il y a, en plus, des particuliers. Lorsque le Hamas a vu que son opération réussissait, ils ont dit à un tas de gens de la bande de Gaza « Venez, venez avec des camionnettes, venez avec des Vespas pour prendre des civils, pour nous protéger à notre retour. » Et donc il y a des gens dont on ne sait pas quel groupe les a attrapés. Ils font sûrement partie de ces centaines de milliers de personnes qui sont allés du nord de la bande de Gaza, dans le sud, où se sont installés d'immenses camps de toile maintenant, même s'il y a aussi des bombardements dans le sud de la bande de Gaza. Donc voilà, il faut déjà les regrouper. Une fois qu'on les a regroupés et identifiés, il faut prouver, envoyer la preuve de l'identification aux familles, c'est-à-dire à la partie américaine ou israélienne. Et puis après, il ne faut pas qu'il y ait de drones dans le ciel. Ça fait aussi partie de l'accord, parce qu'ils ne veulent pas se faire repérer. Donc c'est probablement le comité international de la Croix-Rouge qui les récupérera sur place, qui devait les transmettre à la frontière de Gaza avec l'Égypte, à Arafa, et de là, ils seront pris en charge par les Égyptiens, les Américains, ou ils devaient être pris en charge par les Égyptiens, les Américains, ou d'autres, ou les Qataris. Donc vous voyez, c'est une opération extrêmement compliquée, qui peut capoter à tous les tournants, et qui ne fait que commencer. Et après, naturellement, il y a eu la négociation sur qu'est-ce qu'on fait au bout de quatre jours de trêve. Alors, on nous enregistre en ce podcast, on ne sait pas encore si les accords sur l'échange d'otages sera respecté, puisqu'il va intervenir quelques heures après cet enregistrement. Mais est-ce qu'il est naïf de se demander si la pression militaire israélienne sur la bande de Gaza a poussé le Hamas à finalement céder à cette négociation ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que la poussée était évidemment très forte, et que le Hamas avait besoin malgré tout de cette interruption, puisque la doctrine que l'on pouvait lire un peu partout consistait à dire trêve ou cessez le feu égale défaite pour Israël, et égale au contraire victoire pour le Hamas, parce que ça lui permettait justement de se refaire des forces. On ne sait pas plus que cela, mais il est impossible que le Hamas sorte indemne de ce qui s'est produit militairement parlant. Mais cela dit, ça ne signifie pas non plus qu'il soit complètement désarmé, et certainement qu'il ne sera pas éradiqué, comme le souhaiterait le gouvernement israélien. Donc là-dessus, on est vraiment dans une incertitude supplémentaire. Ce qui est sûr aussi, c'est que la masse des bombardements a changé le regard à nouveau, enfin changé le regard sur Israël, on peut dire, a changé le regard sur Israël pour des gens de bonne foi, parce qu'il y a toute une partie de personnes qui considèrent que, de toute façon, Israël est illégitime. Donc, puisque vous connaissez la séquence d'aujourd'hui, qui consiste à dire, si on remonte tous nos mots, nos mots viennent du colonialisme, et Israël est le dernier État colonial, donc il faut évidemment éradiquer Israël. Je veux dire, c'est ça qui est dans un certain nombre d'esprits aujourd'hui. Et ça, ce sont les États prochaines, mais avec des conditions politiques aujourd'hui qui sont très, très, très loin. Donc, encore une fois, on va vivre encore un certain temps avec la guerre. D'autant plus que, même une fois tous les otages libérés, ils ne semblent pas qu'Israël soit prêt à arrêter la guerre, Alain, puisque, comme l'a rappelé Jean-Marie, le but du gouvernement actuel, Netanyahou, ce n'est pas tant de récupérer tous les otages, même si c'est un but prioritaire, mais c'est d'éradiquer le Hamas, ce qui semble finalement impossible. Ça, je ne sais pas. Enfin, d'éradiquer le Hamas en tant qu'idée, en tant qu'idéologie politique, sûrement pas. Mais en tant qu'appareil militaro-politique, c'est possible. Ce qu'on ne voit pas, en tout cas, c'est que si on se place dans une situation où la guerre est finie, mais qui va dire que la guerre est finie ? C'est le gouvernement israélien qui va dire, à un moment, sur les rapports des militaires. Les militaires diront, nous avons démantelé 80% de l'appareil militaire du Hamas. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. On ne sait même pas où sont les chefs du Hamas, pour le moment. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, la guerre n'est pas finie. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou a dit, ça va reprendre au bout de quatre jours de trêve. Il n'empêche, je pense que ça va sans doute reprendre. Oui, la guerre va sans doute continuer. Mais la pression pour transformer la trêve va être forte. Parce que, imaginez que la négociation sur les otages se poursuive. Alors, elle se poursuit. Donc, on va arriver à une autre trêve de quatre jours. Et la pression, à chaque fois, sera très forte pour la transformer en trêve permanente. La pression viendra de toutes parts. Elle viendra même des Européens, même des pays amis d'Israël. Peut-être même des Américains aussi. Les Américains peuvent s'inquiéter du fait que ce qu'avait suggéré Joe Biden, c'est-à-dire ne cédez pas à l'esprit de vengeance. Et donc, au fond, maîtrisez-vous, contrôler votre riposte n'a pas eu lieu. Mais en même temps, c'est vrai que ça renvoie à la stratégie habituelle d'Israël, qui est de surréagir pour préserver sa dissuasion. Mais on peut considérer qu'ils ont cédé à l'esprit de vengeance, d'une certaine façon. Donc, ça, ça les désavantage. Et il y a une autre chose qui les désavantage en termes d'opinion, même si l'opinion n'est pas, je veux dire, décisif. Mais néanmoins, c'est qu'on est face à une nouvelle faillite ou un nouvel échec du renseignement israélien. Puisqu'on nous avait expliqué, vous allez voir, sous l'hôpital, sous l'hôpital principal de Gaza, il y a le centre de commandement du Hamas. Et donc, on a vu ce qu'il y avait sous l'hôpital. Il y a des tunnels, en effet. Il y a donc toute une infrastructure qui est, au fond, militaire. Ils ont été exposés aux caméras du monde entier des kalachnikovs, des grenades, de quoi équiper des soldats, etc. Donc, quelque chose de militaire, en effet, mais pas ce qui avait été vendu par les porte-parole de l'armée israélienne. Donc, à nouveau, une partie de l'opinion dit « Mais vous voyez bien que ce qu'on nous a raconté sur le Hamas se servant de la population comme bouclier humain, ça décrédibilise un peu cela, alors que c'est la réalité en même temps. Mais la réalité est amputée là où est affaiblie par ce mis-suite israélien de nouveau. » Service secret, d'ailleurs, qui compte beaucoup sur le retour des premiers otages pour tenter d'identifier les endroits où sont cachés les autres otages. J'avais une autre question sur Israël et sur le soutien de la population israélienne à Netanyahou. Est-ce qu'il a toujours le soutien de l'opinion dans son pays, Alain ? Est-ce qu'il a les mains libres ? Les sondages sont fréquents et ressortent tous le même chiffre. 80% de taux d'impopularité. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël. D'impopularité ? D'impopularité. Les ministres n'osent même plus se présenter en public. Ils se font constipuer ou huer par la population. Donc le scénario le plus probable, c'est que Gantz devienne le premier ministre. Ça sera très difficile, mettez-vous, après la guerre. Alors Netanyahou, lui, il compte sur apparaître comme le grand chef de guerre. Celui qui aura vaincu le ramasse, démantelé le ramasse, fait fuir ses chefs ou tuer ses chefs pour rétablir sa situation. Je ne connais pas d'Israéliens qui m'aient dit que ça lui semblait possible. Là-dessus, les précédents vont dans un seul sens. Goldamer, la première ministre israélienne, c'était une travailliste. Se fait surprendre par l'Égypte en octobre 1973. Begin Menachem Behin, en 82, lance l'attaque israélienne contre Beyrouth, et l'occupation de Beyrouth, et les bombardements sur Beyrouth. Et finalement, c'est un échec. Et il doit, lui aussi, quitter le pouvoir. Voilà, si vous lisez l'ensemble de la presse israélienne, les synthèses de la presse israélienne, il n'imagine pas que Benjamin Netanyahou se maintienne au pouvoir. Alors là, il y a deux possibilités. Il n'y a pas de constitution en Israël. C'est des lois constitutionnelles, comme en Grande-Bretagne. Mais ce qu'elle semble dire, c'est que soit il y a, se compose de manière autonome autonome au sein de la Knesset, une autre majorité. Et auquel cas, le président de l'État nomme le chef de cette majorité, cette nouvelle coalition majoritaire. Ça sera sans doute Gantz, qui est entré dans le cabinet de défense. Soit la Knesset s'autodissout, auquel cas, il y a de nouvelles élections. Et ça sera sans doute aussi Gantz, une formation de centre qui devrait être la mieux placée pour former une nouvelle coalition. Mais est-ce que ce qui est reproché par la population israélienne, Netanyahou, c'est moins le fait de la manière dont il fait la guerre que la posture qu'il a eue jusqu'à maintenant qui a mené à cette guerre et cette tentation de regarder plutôt vers la Cisjordanie, de laisser Gaza, de faire monter le Hamas ? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, que les Israéliens pourraient reprocher à Netanyahou ? Ce qu'il lui reproche, c'est la défaite, puisque quand même, le 7 octobre, c'est une défaite d'Israël. C'est la première défaite très grave parce qu'on sent bien que là, pour le coup, c'est l'existence d'Israël qui est en jeu avec un scénario qui rappelle, pour un certain nombre de gens, les pires scénarios de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des gens qui sont là pour éradiquer, c'est-à-dire pour tuer un maximum de juifs. Donc, cette défaite-là, elle est, j'imagine, sur le plan politique, impardonnable. Après, il y a en effet le problème de la Cisjordanie, le fait qu'il ait favorisé, encouragé son extrême droite et que cette extrême droite n'a qu'une idée en tête, c'est l'annexion de la Cisjordanie, donc c'est vraiment à l'envers de tout. Et donc, le fait que la frontière avec Gaza ait été dégarnie, qu'il n'y avait pas de protection et que les troupes ont mis dix heures pour arriver, après le début de l'offensive du Hamas, pour arriver au secours des populations, donc manifestement trop tard ou bien tard. Donc, tout cela, évidemment, c'est dans la balance de ce que montrera une commission d'enquête de la Knesset. Après, pour poursuivre dans ce que disait Alain, ça dépend aussi beaucoup, il peut y avoir une coalition alternative, mais ça dépend d'une partie du Likoud. Si une partie du Likoud se sépare de Benjamin Netanyahou, à ce moment-là, la Knesset peut accoucher d'une coalition différente avec un centriste à sa tête. Est-ce qu'il est possible que dans le cas où le cas très probable, où le conflit se prolonge, que ce conflit s'étende à d'autres pays, je pense particulièrement au Liban, où le Hezbollah est assez actif, et au Yémen, dont plusieurs missiles auraient été interceptés par les Américains ces derniers jours, Alain ? Au Yémen, il y a les milices houtistes qui sont équipées et financées par l'Iran, par la République islamique d'Iran, et qui sont le pouvoir de facto, d'ailleurs, en ce moment, au Yémen, qui fabriquent eux-mêmes, d'ailleurs, des missiles et des roquettes, mais des missiles, même de longue portée, et des drones, et ils ont essayé plusieurs fois d'en tirer en mer rouge. Ils ont essayé, naturellement, du côté de Elat, voire de viser des bâtiments de la marine américaine dans la région. Bon, ce n'est pas véritablement un danger. L'éloignement, là, doit être très important. Donc, ce n'est pas véritablement un danger, mais le danger de régionalisation de la guerre, il est là quotidiennement, puisque, quotidiennement, il y a des échanges de tirs très intenses, de plus en plus intenses, même, entre le Hezbollah ou le Hamas, puisque le Hamas a aussi des bases, maintenant, ou des commandos, si vous voulez, dans la Syrie de Bachar al-Assad et sous la protection du Hezbollah libanais, aussi, plus quelques groupes palestiniens qui ne sont pas contrôlés et qui peuvent aussi tirer, qui participent aussi à ces combats. Israël réplique tous les jours, mais n'oubliez pas qu'en ce moment même, à l'intérieur d'Israël, et ça vous donne une idée de ce qu'est la guerre. Par exemple, si vous prenez le nord d'Israël, il y a une ville de 100 000 habitants ou un peu moins de 100 000 habitants qui est Kiryat Shmoné. Cette ville a été évacuée. Il y a, en ce moment en Israël, entre le front sud, les gens qu'on a évacués de la région de Gaza, et le front nord, les gens qui vivent à la proximité de la frontière libanaise, il y a à peu près 240 000 réfugiés israéliens à l'intérieur même du territoire d'Israël. Donc, ce n'est pas une situation normale. Ça peut dégénérer. Ça peut déraper tous les jours. Il peut y avoir la roquette que vous tirez qui, tout d'un coup, tue 100 personnes et qui est inadmissible pour une partie ou pour l'autre vis-à-vis de ses constituants. Ça joue dans les deux sens. Et alors là, la réplique est plus forte. Et là, on rentre dans la guerre. Et les Israéliens, à mon avis, profiteront, si je puis dire, de cette occasion pour essayer de réduire le plus possible le Hezbollah au Liban. Alors, est-ce que le Hezbollah a envie de faire ça ? Probablement pas. Même s'il a déjà eu à peu près 40 morts dans les échanges de tir depuis deux mois. Probablement pas. Est-ce que l'Iran a envie de ça ? Probablement pas non plus. Et d'ailleurs, l'Iran a été à une conférence convoquée par les Saoudiens il y a 15 jours ou 3 semaines à Riyad. Le président iranien est venu, de même qu'il y avait les Turcs aussi. Et en signant ce communiqué, d'une certaine manière, l'Iran est allé vers un début ou une esquisse de reconnaissance de l'État d'Israël puisque le communiqué demande l'application de vieilles résolutions des Nations Unies qui suppose que l'on accepte l'existence de l'État d'Israël. Donc, ce n'est pas son intérêt. Il vient d'être invité dans le groupe des BRICS. Le régime n'est pas considéré comme Paria. C'est un allié important de la Russie dans la guerre en Ukraine. L'Iran livre des armes à la Russie. C'est un allié important dans l'expansion chinoise dans les routes de la soie. Et donc, avec ses deux parrains, il est rentré dans les BRICS. Il a, grâce à ses deux parrains et aussi et aux amis de la Chine, puisque la Chine développe des réseaux d'amis à l'ONU, l'Iran occupe maintenant la présidence du Forum Social du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU. Ça paraît extraordinaire. Mais si vous voulez, ce n'est pas un pays Paria. Partout d'ailleurs, dans le Sud global, ce n'est pas un pays Paria. Et donc, il va chercher à préserver cette situation et ne pas être associé à la guerre et surtout ne pas risquer d'entrer en conflit direct, soit avec les États-Unis, soit avec les Israéliens. N'oubliez pas que la première chose qu'a faite Joe Biden, je pense que ça devait être dès le 8 octobre, ça a été de déplacer deux groupes massifs aéronavales au large de la Méditerranée orientale. En ce moment, ça doit être plutôt au large du Liban, qui sont capables, eux aussi, de participer à des combats aux côtés des Israéliens. Donc, ça refroidit tout le monde, ça, y compris la République islamique d'Iran. Et qui permet la protection d'Israël, d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler que les missiles ou des roquettes ou des missiles tirés par les rebelles yéménites, les fameux outils, sont stoppés et détruits par des tirs américains qui viennent des navires de cette flotte. C'est déjà opérationnel. Mais je pense que le point central que devront éclairer les historiens, et le plus tôt sera le mieux, d'ailleurs, c'est cette contradiction qu'il y avait. On vivait, nous, mais pas seulement, dans l'idée que l'avancée progressive de la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays arabes, prochaine étape attendue, l'Arabie saoudite, excusez du peu, permettait à Israël d'entrer enfin dans un environnement où elle était reconnue, où sa sécurité ne devait plus être en cause, où son existence n'était plus contestée, d'une part, et puis tout d'un coup, cette explosion à l'initiative du Hamas qui contredisait ce mouvement. Voilà, qu'est-ce qui a motivé in fine le Hamas ? L'Iran a toujours dit « ça n'est pas nous », mais qu'est-ce qui a motivé cette offensive alors que tout le monde semblait avoir pris pour acquis cette reconnaissance progressive d'Israël, allant vers la reconnaissance, donc vers la sécurité, et au fond, passant, c'est vrai, par profits et pertes, la question palestinienne. Donc ça, c'est vraiment le grand point d'interrogation que l'on doit avoir, parce que pour le moment, on n'a pas d'explication détaillée, rationnelle de ce qui s'est passé. Pour terminer, une question sur ce sud global dont vous avez parlé, Alain, les BRICS plus désormais se sont réunis mardi 21 novembre en visioconférence. Le sommet s'est conclu par un appel à une trêve humanitaire immédiate pour en cesser le feu et à la protection des civils ainsi qu'à la fourniture d'aides humanitaires dans la bande de Gaza. Pour autant, aucune déclaration commune n'a été prononcée par les membres de ces BRICS par manque de temps, selon le président sud-africain. Mais ils sont beaucoup plus compliqués que ça. Les partis n'ont pas réussi à s'entendre entre Chine et Russie d'un côté, Arabie Saoudite de l'Ostre, Inde qui était absente. Ils ont toujours beaucoup de mal à trouver une position commune ces BRICS sur ce sujet-là. Oui, parce que sous l'égide de la Russie et de la Chine, les BRICS au fond n'arrivent à une position commune quelquefois sur de rares dossiers comme le commerce international, la réforme des institutions économiques internationales, du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale n'arrivent à se mettre d'accord qu'en opposition aux Occidentaux. Encore que les Occidentaux ont évolué et que finalement on a fait la place qui devait être la sienne à la Chine au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Mais enfin, en tant que force de proposition, non, les BRICS, non, sont une force d'opposition. Mais pas forcément, même pas du tout pour le moment, une force de proposition. Et donc, vous arriverez très difficilement à trouver un accord entre eux sur des questions aussi complexes que celle du conflit israélo-palestinien ou que celle de l'ensemble de la région que la stabilité stratégique au sein du Moyen-Orient. Je dirais que moins que la réunion des BRICS la semaine dernière, c'est celle qui a eu la semaine d'avant qui m'a paru intéressant, c'est de voir que les ministres des Affaires étrangères du monde arabe, membres de la Ligue arabe, ont tous été reçus à Pékin il y a dix jours pour parler de la crise à Gaza. Ça ne veut pas dire que la Chine est capable d'avoir ou ne se sent en tout cas suffisamment d'expérience pour intervenir sur un conflit comme celui-là. Mais enfin, ça veut dire qu'elle s'y intéresse tout de même d'assez près. Mais si on doit tirer une conclusion sur la diplomatie à l'œuvre, c'est quand même les États-Unis qui dominent en ce moment. C'est quand même Joe Biden qui domine par ses interventions. Je dirais même que l'Europe a du mal à trouver sa place. Elle la trouve souvent en suivis. Mais on voit tout de même que certes, les États-Unis souhaitaient se retirer du Moyen-Orient. Mais vous savez, si vous ne vous occupez pas du Moyen-Orient, il va s'occuper de vous. Et donc, ils ne peuvent pas s'en retirer. Et sur le plan stratégique, si vous regardez le déploiement militaire américain qu'il y a dans cette région, vous avez Israël. Vous avez en partie l'Arabie saoudite qui est équipée à 100% quasiment par les États-Unis. Vous avez le Qatar, on en a parlé, avec une base aérienne. Vous avez le Koweït avec une autre base. Vous avez Bahreïn pour la sixième flotte américaine. Donc, ils sont, qu'on le veuille ou non, ils sont quand même la puissance prépondérante dans la région. Et s'agissant des BRICS, on peut dire dormons tranquilles puisqu'ils ont en charge les droits de l'homme, leur propre définition des droits de l'homme. Quand on se met du côté des jeunes femmes iraniennes, on voit de quelle ironie cruelle est faite ce monde qui prétend opposer leur idée des droits de l'homme à celle que défend l'Occident. Et pour mieux comprendre pourquoi la Chine s'engage de plus en plus sur le terrain moyen-oriental et se rapproche des pieds arabes, je vous renvoie vers le long papier de Richard Hart publié sur Slate ce 21 novembre. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr qui a pour objet cette semaine ? La Chine et les Etats-Unis. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombény et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation, Christophe Caron. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Sous-titrage MFP.